Et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire fonctionner Windows 11 sur un Mac à processeur ARM. Alors, je sais, on l'a déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne, mais je le refais, c'est l'édition Late 2023 si l'on veut, puisque déjà il y a eu quelques mises à jour, et en plus de ça, aujourd'hui on va utiliser la technique avec le site UPDump, qui est un peu plus complexe que les manipulations qu'on avait faites avant, où il fallait simplement télécharger une image disque et ça fonctionnait tout seul. Là, il va falloir farfouiller un petit peu dans le terminal, c'est pas dangereux, à condition de ne pas y mettre les mauvaises commandes, sinon tout va bien. On va utiliser le site internet UPDump. Alors, première mise à jour, UPDump a changé l'adresse par rapport à avant, c'est plus UPDump.net, je vous mets le lien dans la description, c'est UUP.EE. Donc voici le site internet qu'on va utiliser, c'est le UPDump qu'on connaît, et ce truc là, en fait, ça permet de télécharger les fichiers UUP à partir des serveurs de Windows Update, et ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir la toute dernière version de Windows 11, mais pour ARM. Ici, vous avez une barre de recherche tout en haut, on va pas se casser la tête, on va simplement taper Windows 11 ARM, et on va faire entrer. Et là, vous avez tout simplement tous les résultats qui s'affichent avec toutes les versions de mise à jour de Windows 11. Donc évidemment, c'est des Insider Preview, alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le Insider Preview, c'est un programme de bêta, si vous voulez, de Microsoft, qui est mis en place, parce que la Windows 11 ARM n'est pas sortie en public. Voilà, c'est réservé aux développeurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chercher la dernière version de Windows 11 ARM qui est sortie. Donc là, on a des pré-reunis, alors moi, je vais prendre celle-ci. La Windows 11 22000 2482 ARM64. Vous pouvez prendre une autre version si ça vous intéresse, il y en a plein, vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Là, vous avez tout simplement le choix de la langue. Donc on va prendre français, évidemment. Suivant, il y a un petit bouton suivant ici, on va cliquer dessus. Là, on vous demande de choisir ce que vous voulez comme édition de Windows. Est-ce que vous voulez un Windows Pro ou un Windows Home ? Alors, on va se contenter du Windows Home, ça ira très bien pour la vidéo. Vous pouvez prendre le Windows Pro, à savoir que vous pouvez avoir aussi des versions de Windows multilingues avec plusieurs langues, des versions entreprises, etc., etc. Nous, on va essayer de faire vite et léger. On va prendre la version Home et si possible, Single Language. Ça évitera d'avoir les langues en anglais, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Donc là, on clique sur suivant. Et là, cette page est importante. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. Vous allez tout simplement sélectionner vos options de téléchargement. Ici, dans Download Method, juste ici, vous allez cliquer sur téléchargement. en utilisant ARIA 2 et convertissez. Pourquoi ? Tout simplement parce que, si vous ne le faites pas, en fait, il vous télécharge les fichiers UUP et terminez. Vous démerdez avec ça. Là, avec le ARIA 2 et convertissez, vous avez à l'intérieur un convertisseur qui va vous permettre de convertir les fichiers dans un ISO que vous pourrez utiliser ensuite dans une machine virtuelle. Donc, on va cliquer là-dessus. On va descendre un petit peu. Moi, je vais enlever les updates qui sont ici, inclus d'updates. Et là, on va faire Create Download Package. Donc là, on va créer notre paquet de téléchargement, tout simplement. Sachant que je vous rappelle que ARIA 2 n'est pas intégré en natif sur les Mac. Donc, il va falloir ajouter ARIA 2. Dans la description, s'il vous plaît, allez voir la description. Je vous ai mis une liste de commandes à exécuter pour ajouter ARIA 2 et ajouter aussi OMBRU. Parce que vous allez en avoir besoin. Pareil, les commandes, vous faites simplement un copier-coller. Et normalement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, on va créer notre fichier. Voilà, le téléchargement est déjà terminé. C'est preuve qu'on télécharge eu des scripts. Finalement, ce ne sont que des scripts qu'on télécharge. Donc là, deuxième étape, c'est l'ajout de ARIA 2 et de OMBRU. Alors, pour ça, rien de plus simple. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je suis allé chercher les commandes sur un site internet. Les commandes, je vais vous les copier dans la description. Alors, ce n'est pas un site français, évidemment. C'est un site qui vous explique comment faire, mais c'est tout en anglais. Donc là, à l'écran, vous avez les commandes que vous allez devoir copier-coller dans le terminal de macOS pour ajouter dans un premier temps BRU et ensuite pour ajouter ARIA 2. Donc, il faut le faire ça avant d'exécuter les fichiers. Là, il faut faire ça. Donc là, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir le terminal. Vous tapez Terminal dans votre barre de recherche. Vous faites entrer. Vous ouvrez votre terminal. Et ce que vous faites, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, encore une fois. Vous faites simplement un copier-coller des commandes qui sont affichées à l'écran et qui sont aussi dans la description. Donc, vous allez venir tout simplement ici BRU, TAP, SIDNEY, etc., etc. Vous sélectionnez. Vous faites un commande C pour copier. Et vous allez ensuite repartir dans votre terminal et faire un commande V pour coller. Et vous exécutez cette commande. Et puis ensuite, une fois que la commande est exécutée, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais là, vous faites entrer. S'il vous demande de taper un mot de passe, vous tapez votre mot de passe. Et ça va s'exécuter tranquillement. Une fois que c'est terminé, que l'opération est terminée, vous allez faire la même chose avec la commande qui est en dessous. BRU install cab extract winlib, etc., etc. Pareil, vous faites un copier-coller. Vous exécutez la commande. Aucun problème, ça s'exécute. Une fois que ceci est fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir installer le paquet ARIA 2. Pareil, rien de plus simple. BRU install ARIA 2. Voilà, il n'y a rien de plus simple à faire. Vous copiez la commande. BRU install ARIA 2. Vous l'exécutez. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer notre image ISO à partir des fichiers qu'on va télécharger sur les serveurs de Microsoft. Donc là, rien de plus simple. Vous avez encore une fois la commande qui est ici à exécuter. Vous pouvez le faire à la main. Il n'y a pas grand-chose à taper. Ou vous pouvez aussi faire comme moi je vais faire. Vous allez dans votre terminal. Et vous allez tout simplement aller chercher le fichier qu'on a téléchargé sur le site UUP Dump. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs fichiers qui sont présents. On va venir chercher le UUP Download macOS.sh. C'est celui-là qu'on va exécuter puisqu'on est sur macOS. Si vous êtes sur Windows, c'est le CMD qui est à côté là. Download Windows, etc. Et si vous êtes sur Linux, c'est la version Linux qui est ici. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le terminal. On tape dans un premier temps SH. Espace. Et là, vous faites un glisser-déposer du fichier pour l'exécuter dans votre terminal. Et là, vous faites Entrée. Et donc là, ARIA 2 se met en marche et vous télécharge tous les fichiers depuis les serveurs de Microsoft. Les fichiers qui vont nous servir ensuite à créer l'image ISO. Donc là, ça va dépendre de la vitesse de votre connexion Internet. Chez moi, je suis fibré à plus de 800 Mbps. Bon, si vous avez une connexion qui est moins bonne, ça ira moins vite. Bien évidemment. Là, ça va me prendre même pas deux minutes. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une suite de texte qui s'affiche en fait avec des pourcentages. C'est tout simplement tous les fichiers qui sont en train de se télécharger. Là, on attend. On fait rien. On touche à rien, d'accord ? Ne toucher à rien. Voilà, l'opération est déjà terminée. Pour être très honnête avec vous, ça a pris une minute. C'est très, très rapide. Donc là, c'est pas fini. Il va falloir qu'on exécute une autre commande, un autre fichier qu'on va tout simplement aller chercher. Vous retournez dans le Finder et dans le petit dossier que vous avez téléchargé depuis UUP. Donc moi, dans mon cas, c'est 22.000. Vous avez un petit dossier qui s'appelle Files. Vous allez rentrer à l'intérieur et vous avez ici un petit convert.sh. Voilà. Et ce petit convert.sh, on va s'en servir tout de suite pour convertir les fichiers qu'on vient de télécharger et construire notre image ISO. Donc là, encore une fois, on retourne dans le terminal. On tape sh, espace. On vient glisser, déposer notre petit fichier convert.sh. Il met le chemin d'accès. Ça va s'exécuter tout seul. Et là, on fait entrer, tout simplement. Et donc là, il est en train de convertir, vous voyez, tous les fichiers qu'on a téléchargés juste avant pour pouvoir construire une image ISO. Voilà, creating ISO structure. Et c'est parti. On est en train de construire notre image ISO pour pouvoir l'exploiter sur une machine virtuelle. Et donc là, encore une fois, il faut attendre. C'est pas très long. Ça dépend de votre ordinateur. Moi, dans mon cas, c'est un Mac Mini M1 de base. Et là, on touche plus rien. On met les mains en l'air et on attend. Ça marche pas. J'ai rien d'un con. Donc là, la conversion vient de se terminer. Ça a pris 3 minutes, même pas. C'est assez rapide. Donc là, on va tout simplement aller chercher notre fichier ISO. Puisque l'ISO est créé. Là, c'est terminé. Donc le fichier ISO, il a été se mettre dans un endroit qui est un petit peu inaccessible. On va dire, c'est un peu bizarre. Mais bon, est-ce qu'on pourrait dire que ça se met dans les téléchargements ou quoi ? Mais non, en fait, il faut aller dans l'arborescence du fichier sur votre Mac. Vous faites un clic droit dans le Finder et vous allez chercher votre dossier source de votre session. Donc moi, dans mon cas, c'est MacBordel, mais c'est le nom de votre session. Tout simplement. Et là, vous avez ici, vous voyez le fichier ISO qui est là. 22.0.1 Core ARM64FRFR ISO. C'est ce fichier-là qui est donc le fichier ISO qu'on vient de créer de notre Windows 11 ARM. Et là, plus rien à faire. On peut fermer le terminal. Donc là, le terminal, on fait Exit. Saving session, voilà, terminé. On fait un CTRL-Q pour fermer. Et ensuite, on va tout simplement aller télécharger UTM. Rien de plus simple, mac.getutm.app. Je vous l'avais déjà expliqué. Et sur la page que vous avez, comme moi, bien évidemment, vous cliquez sur le bouton Download qui est juste ici. Voilà. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà UTM, mais vous cliquez dessus. Ça va vous télécharger votre version d'UTM. Voilà, le téléchargement est déjà fini. Ça va super vite. Ensuite, vous allez tout simplement dans les téléchargements et vous installez UTM. Donc, il y a un drag and drop à faire. Si je dis bien, c'est très simple. On est sur Mac. Donc, voici UTM. Et quand on arrive sur la page d'accueil d'UTM, on va venir créer une nouvelle machine virtuelle. Juste ici avec le plus. On va cliquer dessus. Là, on a deux options qui s'offrent à nous. On peut tout simplement virtualiser un système d'exploitation. Donc là, il faut utiliser des systèmes d'exploitation qui sont compatibles avec ARM. Ou en dessous, vous pouvez émuler. C'est un petit peu plus lent, mais vous pouvez tout simplement virtualiser d'anciens Windows, d'anciens systèmes d'exploitation qui n'étaient pas compatibles avec ARM. Donc là, nous, on va faire virtualiser. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir profiter tout simplement de la vitesse, de la puissance, de la puce ARM du Mac Mini. Donc là, vous choisissez un système d'exploitation. On va venir sélectionner Windows. Ici, sur cette page, on a installé Windows 10 ou plus récent. On va le laisser cocher puisque c'est Windows 11. Et on va descendre jusqu'à image ISO de démarrage qui est juste ici. Et on va tout simplement faire parcourir. Tout simplement, vous allez chercher votre fichier ISO. Donc toujours dans MacBordel, juste ici. Et vous avez là 22001, etc. L'image ISO qui fait 4Go. Ça me paraît tout à fait correct. On clique sur ouvrir. Et juste en dessous, vous avez installé les pilotes et outils Spice pour la prise en charge réseau et l'affichage. Donc là, vous faites continuer. Là, c'est la mémoire que vous souhaitez allouer à votre Windows. Donc on va laisser 4Go. Je n'ai que 8Go de mémoire unifiée sur mon Mac Mini. Les cœurs de CPU, on ne va pas toucher non plus. On va mettre par défaut. C'est très bien. Continuer. On ne va pas s'embêter avec ça en réalité. Stockage. On a 64Go de stockage qui sont prêts à louer. Vous pouvez laisser comme ça ou mettre plus. Dossier partagé. On n'en veut pas. On s'en fiche. On fait continuer. Résumé. Là, on va renommer notre machine. On va mettre Windows 11 ARM et on touche à rien. On fait enregistrer. Là, on n'a plus rien à toucher. Il suffit de cliquer sur le gros bouton pour démarrer la machine virtuelle. Le gros bouton Play qui est ici. Donc on clique. La machine virtuelle va démarrer. Donc là, on appuie sur une touche pour démarrer depuis. Paf ! Pour démarrer depuis l'image ISO. Et donc là, l'image ISO est en train de se lancer comme vous pouvez le constater. Démarrage du programme d'installation. C'est magnifique. Notre Windows 11 est en train de se lancer. C'est merveilleux. Donc là, le programme d'installation Windows classique. France, c'est France, tout partout. On fait suivant. La clé de produit. Alors on va mettre j'ai pas de clé de produit mais si vous en avez une, vous pouvez en acheter une. Achetez-la. S'il vous plaît. Faites pas comme certains. Là, ils vont chercher des KMS, des machins. Faites pas ça. Faut acheter, d'accord ? Sinon c'est du vol. Donc j'ai pas de clé de produit. Il va nous mettre une version d'essai tout simplement de Windows. Donc là, on a une seule version. C'est Windows 11 Core. Alors contrat de licence. Bon, contrat de licence, on va lire. Voilà. Déclaration de confidentialité, etc. Alors j'accepte évidemment la déclaration. Bref, on lit pour la licence. Normalement, il faut lire la licence. Où est-ce qu'on veut installer Windows ? Sur notre partition, tout simplement de 64Go qui est ici. Et là, on fait suivant. Prière pour que ça marche. Non, ça fonctionne. Non, c'est une blague. Mais non, mais non, mais non, c'est une connerie. Ça fonctionne. D'habitude, ça arrive qu'on ait un message d'erreur qui nous indique que c'est pas compatible avec Windows 11, ça marche pas, avec les puces TPM, etc. Bon, écoutez, l'installation est en train de se faire. Que Dieu bénisse. Donc on va attendre que ça se termine, tout simplement. Là, c'est une installation de Windows tout à fait classique. Donc là, on a le redémarrage qui arrive. Donc là, on va redémarrer maintenant. On va pas attendre. Donc sachant que l'ordinateur, la machine virtuelle, pardon, redémarre toute seule. Et là, on touche à rien. Voilà, on va nous proposer de démarrer sur l'image ISO. On touche pas. Ça va démarrer. Et voilà, Windows 11 démarre et on va avoir la... Voilà, on va avoir la configuration de Windows 11. Donc avec la session, voilà, démarrage des services, préparation des périphériques. L'affichage est en train de se changer. On va décaler un petit peu. C'est vraiment simplifié. Il y a une époque où on devait vraiment bidouiller le Windows pour pouvoir le démarrer parce qu'il ne démarrait pas à cause de la configuration qui n'était pas compatible. Là, bordel, si ça démarre, on est bon. On est les rois du pétrole. Donc là, ça redémarre de nouveau. On touche à rien. Voilà. ce qui est rigolo, c'est qu'on a toujours le pointeur de Windows qui, même pendant le démarrage, il ne s'est pas enlevé. Bon, OK. Ça démarre. Et ça marche plutôt vite. Quand même, le démarrage, la configuration des périphériques et tout, ça va quand même assez vite. C'est là qu'on voit toute la puissance de la puce ARM. Tout l'intérêt de la puce ARM. Donc voici, Windows 11 ARM configuration, France, on continue. Français pour la disposition de clavier. Suivant, on ne veut pas ajouter de disposition de clavier. Ignoré. Recherche de mise à jour, c'est peut-être pas nécessaire parce que on s'en fiche un petit peu. Donc là, on a déjà un redémarrage qui est programmé. Donc ça se fait tout seul. Encore une fois, on touche à rien. Ça redémarre. Encore une fois, on touche à rien. On laisse vraiment faire. C'est automatique. Là, pour le coup, qu'est-ce que ça va vite. Qu'est-ce que ça va vite. Ça va vraiment vite. Ça va vraiment, vraiment très vite. J'ai connu plus long pour le démarrage, le premier démarrage. Là, ça va vraiment très vite. Je suis content. Alors, qui utilisera l'appareil ? Entrez votre nom. On va mettre Seb. Tiens donc, saisir un mot de passe. Vous mettez un mot de passe si vous le souhaitez. On va le forcer. On ne va pas mettre de mot de passe. Toujours recherche de mise à jour. Vraiment, il tient à faire ses mises à jour, le truc. OK. Bon, pourquoi pas. Waouh ! Alors, mise à jour importante. Oui, alors, donc là, il est en train de télécharger une mise à jour qui est apparemment importante. Et là, ça veut bien dire qu'on a du réseau. Voilà, le réseau passe dans UTM. Donc, c'est intéressant. Donc là, il nous dit qu'il faut laisser la machine allumée et attendre le temps que ça se télécharge. En attendant, on a une petite slide ici qu'on peut découvrir. C'est vraiment propre. Ils ont bien amélioré. C'est cool. Et voici, madame, mademoiselle et messieurs, Windows 11 ARM sur un Mac à processeur ARM. Le but de la manœuvre, encore une fois, avant de terminer cette vidéo, c'est d'avoir un Windows 11 propre, entièrement fonctionnel et qui profite de la puce ARM si puissante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la dernière étape, c'est qu'on va installer tout simplement les additions invités pour avoir les résolutions d'écran personnalisées, etc. Eh bien, on a en haut de la fenêtre du TM, tout en haut, on a des... tout en haut à droite, on a des petites icônes donc de quoi verrouiller le capteur... le curseur de la souris, pardon. On a les ports USB et on a ici un petit CD, là. C'est les options d'image et de lecteur. On va cliquer dessus. Donc là, on va déjà pouvoir éjecter notre image ISO de Windows 11. Donc comme on l'avait sélectionné au début, voilà, ils sont là. Comme on l'avait sélectionné au début quand on a configuré la machine virtuelle, les additions invitées, en fait, elles sont déjà montées. Vous voyez, il y a déjà un lecteur avec les additions invitées dedans. Donc là, vous ouvrez l'explorateur Windows de votre machine virtuelle et vous allez chercher le lecteur de CD. Un truc qui s'y apparente, un lecteur USB qui n'a rien à foutre là et c'est écrit UTM, vous voyez. Et quand on va dedans, on a ici les SpiceGate Tools qui sont juste là. Donc moi, je vais faire un clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc là, on va faire Next, I agree et ça s'installe. Ça va très vite, l'installation. Hop. Donc là, on a eu un petit flash au niveau de l'écran. Je pense que c'est parce qu'il y a justement les pilotes pour l'écran qui s'installent. Donc là, reboot now, yes, on va redémarrer. Ah, j'ai tout planté. J'ai tout cassé. Oula, j'ai tout cassé. Ok, j'ai tout cassé, Jeff. Euh, secours, c'est planté. Comment c'est possible ? C'est Windows. Allo ? Bon, on va rebooter manuellement. Alors, j'aime pas trop faire ça, mais on va faire redémarrer la VM tout en haut. Et voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire d'autre. Vous avez votre Windows 11 ARM qui fonctionne du feu de Dieu. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez installer des applications que vous avez besoin sur votre Windows. Si vous avez assez de patates sur votre Mac, vous pouvez aussi installer des jeux. Ça marche aussi. Vous téléchargez votre bibliothèque de jeux et roule ma poule. Bref, vous l'utilisez comme un Windows ordinaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu juste en dessous. C'est pour le référencement. N'oublie pas de t'abonner surtout à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et active la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste des nouvelles vidéos. N'oublie pas de me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. On n'est pas mort, Twitter vivra. Tout est dans la description. Ça s'appelle X maintenant. Mais bon, Twitter n'est pas mort. Twitter vivra. Voilà. Allez, le jour se tombe. C'est maintenant. Il faut arrêter. Voilà, c'est tout. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. On voit mercredi peut-être ? C'était Seb. Ciao. Sous-titrage ST' 501